Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai adoré, c'était très intéressant, j'ai appris énormément de choses sur Madagascar. Tatiana est venue dans notre classe et après nous on a choisi différents sujets. Nous on a travaillé sur les baleines, c'est mon animal préféré déjà et j'aime bien savoir comment elles vivent. Ce projet m'a donné envie d'aller voir l'association CETAMADA que je ne connaissais pas. J'ai envie d'aller à Madagascar maintenant. J'ai envie d'aller, j'ai envie de découvrir comment c'est et comment on peut rentrer dans l'association et être bénévole. Je suis très émue, je vois des productions multimédia très belles et très créatives. En plus, il y a ceux qui font leurs podcasts, leurs productions, télévision, vidéos, avec beaucoup d'humour et avec une créativité énorme. Je vois la capacité d'apprentissage de tous ces élèves qui sont devenus des journalistes, mes chefs, qui m'ont commandé des productions, qui ont préparé des interviews qui ont été très intéressantes à réaliser pour moi à Madagascar. J'ai écouté des podcasts, j'ai vu des expositions de photos, j'ai vu des vidéos, des journaux télévissés et des articles écrits. Elle se nomme la gardienne de l'eau. Elle ouvre le château d'eau installé par l'association Transmad à 7h du matin, puis elle le ferme à midi. En fait, eux, ce sont les spécialistes de l'information. Donc, rencontrer un vrai journaliste en chair et en os, pouvoir échanger avec lui sur son métier, sur toute la problématique de s'informer, d'aller aux sources de l'information. Et puis, toute la logistique, parce que Globe Reporter, ils ont permis à Tatiana et Miralles de partir à Madagascar. Et puis ensuite, tout a été mis sur la plateforme de Globe Reporter. On avait plein de photos, on avait toutes les bandes sonores, des interviews. Enfin, voilà, on avait l'impression d'être nous-mêmes, les journalistes, et d'être sur place à rencontrer les Malgaches. Au départ, on ne connaissait rien du tout. Donc, on a eu plusieurs séances où on s'entraînait avec des faux reportages pour vraiment se familiariser avec tout ce qui est médias. On a fait des reportages avec un fond vert, comme un journal TV reprogrammé un petit peu. On a réussi à enregistrer quelques reportages. Et donc, ça nous a appris beaucoup plus de trucs aussi sur tous les médias, tout ce qu'il y a à faire sur les montages. On marque une petite pause et nous, on a le temps d'être touchés par cette phrase-là. Les quatrièmes ont participé à la recherche d'informations, au choix des sujets. Donc, ils ont participé à la hiérarchisation de l'information, qu'est-ce qu'on choisit, à quoi on renonce, dans quel sens on met les éléments, quelle intention on a. Est-ce qu'on veut se sensibiliser, apprendre des choses, divertir et dévoiler des émotions ? Eux, quand ils ont choisi ce qu'ils voulaient garder dans le montage, c'était vraiment, on veut sensibiliser, mais on ne veut pas non plus donner une image de Madagascar trop pénible. Peut-être que comme ça, ça va donner envie aux gens de s'impliquer. Il y a pas mal des classes qui ont choisi de travailler sur ce thème de l'eau. Moi, je viens de là-bas. Nous, dans l'émisphère sud, ça fait longtemps que nous, on est victime de changements climatiques. Mais quand même, l'eau, c'est ce qui nous lie partout dans le monde, avec les classes qui ont travaillé sur cette campagne. C'est comme s'ils se sont rapprochés de cette réalité. S'ouvrir à l'international avec une posture un peu réflexive, c'est toujours intéressant pour nos élèves et ça les fait grandir. Et puis nous aussi, en tant qu'adultes, ça nous apporte beaucoup. Et on a des élèves qui ont soit été très intéressés tout de suite, et puis des élèves qui étaient plus en retrait, parce que moins dans la scolarité, moins dans le cours classique, et qui, du coup, on se disait, dans les échanges avec les professeurs, peut-être qu'ils sont moins intéressés par le sujet. Et au final, en fait, les élèves qui étaient très en retrait, dont on se demandait s'ils avaient écouté les choses, à la radio, brillaient au niveau oral, et on retranscrit toutes les informations qu'ils ont eues, et en même temps, ont eu cette capacité d'analyse. Votre reportage télévisé préféré, RGC Grand Mag. Nous sommes très heureux de vous annoncer aujourd'hui qu'on a eu la chance d'envoyer notre journaliste globe-reportrice, Tatiana Mirales, à Madagascar, pendant cinq semaines. Je n'imaginais pas que j'allais présenter le projet. Il y a des moments où c'était très décourageant, parce que je me suis dit, c'est un long projet, c'est dur, il faut apprendre du texte, et tout. Au final, ça s'est super bien passé, c'était super drôle, on s'est beaucoup aidé. Et puis donc, quand on s'est mis d'accord sur la forme, on a commencé à parler un peu rédaction. Qu'est-ce qu'on va mettre comme sujet ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Et pour Tatiana et nous, du côté d'Ancenic, qu'est-ce qu'on peut aller chercher sur Madagascar ? Et puis après, ça s'est très naturellement fait, les élèves se sont, par groupe, dit moi j'aimerais bien faire ça, moi ça, et puis ça a été finalement assez rapide. On travaille avec une application qui est proposée sur Internet, qui s'appelle l'atelier France Info Junior, c'est uniquement sur tablette, et en fait l'idée c'est que les élèves enregistrent, alors il y a tout un travail en amont évidemment, qu'ils préparent ce qui va être dit dans le podcast. Silence dans le studio. Nous allons parler de Madagascar. Bravo ! Et donc vous avez fait les podcasts comme ça ? Oui. On le fait comme ça. Vous allez apprendre des jolies choses sur ce pays. Ensuite ils écoutent, ils peuvent faire des coupes, ajouter des choses, enfin en fonction de ce qu'ils souhaitent, et ensuite il y a aussi le travail de montage, où ils mettent dans l'ordre qu'ils souhaitent, ils peuvent superposer des choses, donc là par exemple ils voulaient ajouter de la musique en même temps que de certaines paroles, donc voilà. Si un jour je voulais venir au journalisme, je serais déjà un peu comme faire. 28 élèves ont participé dans ma classe, j'ai trouvé ce projet très intéressant, ça leur permet de s'ouvrir sur le monde, de découvrir des cultures extrêmement différentes des leurs, et de valoriser aussi leur savoir, et une première rencontre avec l'écriture d'articles de presse pour eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !